Il aimait les études, il les aimait assez, mais il était plutôt prompt, hein, puis il ne faudrait pas lui dire grand-chose. Ah oui, moi j'ai joué au hockey, le temps j'étais, après j'étais marié, je ne jouais pas longtemps, parce que dans ce temps-là ça ne payait pas, puis si on se faisait extra-pied, on aurait pu payer nos dépenses, c'était pas comme ça de lui. Il les agitait, puis il aimait jouer, puis le sport, il montait dans les arbres, ça, c'est compris, hein, il se déchirait ses pantalons, ses accros, il y en avait souvent. Oh, avec huit enfants, il a fallu que je fasse la cuisine, malgré que je n'aimais pas ça beaucoup, mais il fallait lui faire ça. Maurice, est-ce qu'il mangeait beaucoup? Oui, il mangeait assez. Certaines choses qu'il n'aimait pas, mais il fallait qu'il mange pareil comme les autres. Je ne sais pas, deux, trois mètres, il en faisait seulement qu'un, puis c'est qu'il n'aimait pas ça, là. Monsieur Baudière, son arbre-chon, puis Monsieur Baudière, il a fermé un club, là, puis il a commandé à jouer là. Après ça, bien, il a déjà joué par la montagne, par le poquette. J'aimais aussi le sport, j'aimais à jouer, le voir jouer, surtout, parce qu'il était tellement bon pour jouer à son âge, surtout, hein. Ils ont commencé à fumer après qu'ils ont été mariés, puis ils fument pas du cigare. Non, mon Dieu, ça ne fume pas du tout. Ils ont vraiment fumé de cigarette. Il y en a quelqu'un qui fume de cigarette, c'est parce qu'il a été dans l'Almée, puis s'ennuyant, puis s'il met à fumer de cigarette, rien n'est, là. Aujourd'hui, bien, il fume plus que plus de cigarette, il fume de cigarette. Ils se sont rencontrés chez sa mère, Mme Narchet, et puis ils allaient à l'école technique, et ils se sont rencontrés avec ses frères à Lucille, à la maison, chez lui. C'est sa future femme qui était supposée. Quand Maurice a commencé à jouer, là, à jouer professionnel, au forum, là, on l'emmenait en riz dans le temps, il y avait 5-6 ans, là, et puis on l'assissait sur nos genoux. Puis, écoutez, quelques fois, il les connaissait. Il les connaissait tous par les numéros, et il n'a pas moyen de l'embêter, puis à basso. Quand, tu sais, on voulait pas l'emmener, il faisait une crise, il fallait qu'il vienne. Oui, c'est un peu vrai, ça, parce qu'il trouvait qu'il y avait trop d'enfants, il commençait à en avoir trop. Parce qu'il ménageait sa mère, hein, c'était pas drôle, c'était l'ouvrage qu'il avait à faire. Ah oui, parce qu'il avait des belles attitudes. Les autres étaient les premiers scoreurs, c'est pas tout ce qu'il a joué, tant qu'il a joué pour parquet, c'est lui qui fait la partie, quand même. Une partie, je pense qu'il avait score 1, 1 point. Ah oui, parce que c'est manien, parce que moi, j'ai joué au hockey, puis j'ai joué au baseball, puis je connais ça. Un qu'allait voir les manières, là, je m'aperçois que, je peux vous dire, tout de suite, ça va faire un joueur, ou non. Surtout au baseball, le baseball, j'ai joué aussi longtemps. Ça faisait-tu un dépisteur, là ? Un qu'allait voir, la manière qu'un joueur joue, là, je peux vous dire, ça va faire un joueur, ou non. Mais nous autres, la semaine, trois semaines par semaine, on va voir au baseball, l'été. Moi, ma femme, on va jouer d'abord à l'autre. Puis, à Terrebonne, on suit le senior, on suit le Rosemont, à tous les tours, mais bon. En même temps, il avait fait toute la partie, tout seul, là, puis dans la hamadie. Ah, excuse. Il fallait savoir, pour savoir quelque chose, il fallait lui demander. C'est pas des, c'est pas vaillant, tu sais. Il aime pas ça, les vaillant, t'es. Pour savoir quelque chose, il fallait lui demander, puis... C'est juste pour le dire. Ah, oui. Non, du tout. Il l'a pas imité. C'est pas le même genre, c'est pas la même manière qu'il joue, c'est pas les mêmes jeux. Mais il aimait tellement son frère, c'était une adoration pour lui, Henri. Puis Maurice, il aimait aussi, c'est compris, ses deux petits frères, les deux derniers, surtout. C'était une adoration pour lui. Ben, c'est le deuxième. André. André. L'autre, Rakut, lui, il est bon à l'école. André aussi, bon. Rakut, il est le meilleur à l'école. À l'école, il est toujours le premier de la tâche. Il aime pas les... Hein, il apprend bien, en fait. Oui, oui, le manière qu'il a tellement envie de jouer du hockey. Je comprends un petit peu, puis je vois à peu près les manières qu'il a, les attitudes pauvres. Ah, plus Maurice que Mme Richard. Mme Richard est plus évêque que Maurice. Maurice est trop bon pour les enfants. Les hobbies? Non, réellement, il avait pas bon en chose. Il allait à l'école, hein. Après, il a fait du technique de quasiment deux ans. Et puis, il allait avoir sa petite amie, à ce temps-là. Sa petite amie qui est sa femme. Sa petite amie que sa femme est temps. Pas trop lui a donné. Plus tu t'en donnes, plus tu t'en donnes, plus tu t'en donnes. On est à la preuve. Vous trouvez ça? C'est parce que Maurice, lui, il veut ses enfants avoir tout ce qu'il veut avoir. Chez lui, où six enfants gravitent autour de son épouse, on ne pouvait guère l'aider. Depuis son mariage, Lucille Richard avait pris l'habitude de ne pas rompre le rideau de solitude dont son mari s'était de tout temps entouré. Dès sa plus tendre enfance, Richard avait préféré le geste à la parole. Ses parents, sa femme et même son coiffeur, qui le compte depuis deux décennies parmi ses clients réguliers, ont appris à ne pas lui poser de questions. Richard n'a jamais souffert qu'on s'immisce dans des domaines qu'il savait siens ou dans des problèmes dont il était le seul à tenir la clé. L'admiration, parfois naïve, qu'on lui a portée, il ne l'a jamais exigée. Sa maîtrise du sport, comme celle de sa vie, l'a commandée, avec une rigueur telle qu'on ne pouvait la lui nier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada